Merci à vous, je suis Hubert Larnay de Pôle emploi, la direction régionale Île-de-France et je suis ici pour vous parler de la sécurité. Alors quand on dit la sécurité, on parle de la sécurité privée. J'espère que je vais vous donner envie parce que les besoins sont extrêmement importants et donc ils vous attendent les bras grands ouverts. Donc les métiers de la sécurité privée comme je vous l'indiquais. Alors la première chose à vous dire, c'est qu'effectivement la sécurité privée recrute. Elle recrute beaucoup, notamment pour les Jeux olympiques. Donc c'est la première chose dont je vais vous parler. Les Jeux olympiques, comme vous le savez, c'est en 2024. À partir de juillet 2024, pour une vingtaine de jours, après il y a une petite coupure et puis il y a les Jeux olympiques paralympiques. Et donc les besoins sont assez importants. Comme vous le voyez, il y a plusieurs secteurs qui sont concernés par ces besoins. L'hôtellerie-restauration, 10 000 emplois, la propreté, transport logistique. Donc ce sont des secteurs qui recrutent énormément dès maintenant, qui recrutent dès à présent. Et puis en 2024, vont apparaître d'autres secteurs, notamment la communication, le spectacle, etc. Et tous ces secteurs recrutent pour les JOP. Donc je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, pour moi, les JOP, ça fait vibrer. Il faut bien se dire qu'il y a quand même une chance que ce soit une seule fois dans une vie, les Jeux olympiques. Donc c'est un événement extraordinaire. La dernière Olympiade à Paris, c'était en 1924. Donc si c'est tous les 100 ans, c'est quand même une bonne occasion, effectivement, une bonne occasion à saisir. Et donc aujourd'hui, je suis là pour vous parler plus particulièrement de la sécurité privée qui va beaucoup recruter. Concrètement, c'est 25 000 emplois juste pour les Jeux olympiques. Et donc quand on dit 25 000 emplois, c'est 25 000 emplois pour l'organisation des Jeux olympiques. Et donc ça n'intègre pas, par exemple, tout ce qui concerne les emplois indirects, par exemple, avec les touristes qui vont arriver. Pour rappel, les Jeux olympiques, ça génère à peu près 15 millions de 13 millions à 15 millions de touristes. Donc c'est quand même pas quelque chose de négligeable. Et donc la sécurité va recruter pour les Jeux, mais aussi en emplois indirects. Alors quand on pense sécurité privée, on ne va pas se mentir, quand j'en parle à l'extérieur, notamment auprès des jeunes, la première chose à laquelle ils pensent, c'est ce qu'on appelle entre guillemets le vigile de supermarché. Voilà, clairement, c'est toujours l'image qui revient. La sécurité, c'est bien plus varié que ça. C'est de nombreux métiers, mais c'est aussi de nombreux lieux. Vous le voyez, pour les métiers, ça va de la protection rapprochée, qu'on appelle aussi singulièrement les gardes du corps. C'est les métiers de la surveillance et des systèmes de sécurité. Donc ça, c'est extrêmement évidemment important puisque c'est tous les métiers qui sont liés à l'incendie, par exemple. Surveillance et gardiennage, je ne vais pas m'étendre parce que ça, vous connaissez bien. Le transport de fonds également et la sécurité aérienne, puisque c'est vrai qu'on a tendance à penser à la sécurité dans notre environnement classique. Mais c'est aussi beaucoup, beaucoup dans les aéroports. Et puis ce à quoi on ne pense pas souvent, c'est que la sécurité, c'est évidemment les commerces, évidemment les entreprises. Mais c'est dans tous les lieux. C'est dans les musées, c'est dans les concerts, c'est dans les enceintes sportives. C'est absolument, absolument partout. Et donc, c'est aussi une occasion évidemment de découvrir ce que ne voit pas finalement le doute en chacun. Par exemple, les coulisses d'un concert, les coulisses d'un match. Enfin voilà, ça permet, ça permet, ça permet tout ça. Alors différentes filières, je ne vais pas m'étendre parce qu'on vient quasiment d'en parler. La filière distribution, c'est la plus connue, que ce soit arrière-caisse ou l'entrée du magasin. L'aéroportuaire, ça va du profilage jusqu'au filtrage. La protection également, on en a parlé. La banque, c'est le transport de fonds. La télésurveillance. Et alors qu'on dit télésurveillance, c'est la vidéo, la vidéo protection. Et puis, vous en entendez beaucoup parler dans l'actualité. Tout ce qui concerne la surveillance par vidéo, évidemment, ça se développe, ça se développe énormément. Et ça va continuer à se développer encore avec notamment l'intelligence artificielle. Alors j'ai oublié de vous dire, mais on n'est pas obligé de réserver les questions à la fin. Vous pouvez m'interrompre à tout moment pour me poser des questions ou aller plus loin sur un point qui mériterait pour vous éclaircissement. Alors la sécurité, comme je le dis, ça recrute énormément sur des métiers extrêmement variés, dans des lieux extrêmement variés. Mais comment on y accède ? C'est aussi ça le sujet. Pour y accéder, on passe essentiellement par la formation. Donc c'est ce que je vais vous décrire. Mais avant la formation, il y a des étapes à respecter, puisqu'il faut que le profil puisse correspondre pour être accepté en formation. Donc il faut un niveau B1. Alors un niveau B1, ça ne parle pas forcément. On va dire que c'est le niveau collège, le niveau brevet, à peu près. Il faut pour les personnes étrangères une carte de séjour qui soit à jour. Et 5 ans de résidence sur le territoire. Mais quand on dit 5 ans de résidence, c'est ce qui a changé par rapport à la réglementation il y a quelques années. C'est 5 ans en continu. Donc il faut être là depuis au moins 5 ans sur le territoire pour pouvoir être accepté. Et puis il faut évidemment aussi un casier judiciaire vierge, puisqu'on travaille dans la sécurité. Alors, ce n'est pas tout à fait vierge. C'est un casier judiciaire qui soit compatible pour pouvoir être accepté. Voilà. Mais ça, on pourra vous en dire plus. Et puis surtout, je vous les donne tout de suite. N'hésitez pas à aller sur poleemploi.fr, Île-de-France, puisque vous avez toutes les informations sur ce sujet-là et bien plus. Et à partir de ces éléments-là, on demande l'accréditation CNAPS, qui est en charge des habilitations. Et une fois qu'on l'a reçu, on peut passer effectivement une formation. Alors, il y a plusieurs types de formations. Il y a les formations classiques que vous connaissez peut-être, les TFP, agents de prévention et des sécurités. C'est des formations de 175 heures. Si je me rappelle bien, 75 heures, ça fait à peu près 5 semaines. Et puis, vous avez les formations, les CQP, sécurité événementielle de 106 heures. Donc, ça, c'est des formations qui ont été créées expressément pour les grands événements. Alors, pas forcément que les Jeux olympiques. Vous savez qu'en 2023, dans pas si longtemps que ça, il y a la Coupe du monde de rugby. Donc, c'est un grand événement, effectivement, sur lequel on peut aussi être travaillé dans le cadre de la sécurité. Et donc, cette formation a été créée spécialement pour ces grands événements. C'est pour ça qu'elle est beaucoup plus courte, 106 heures. Ça fait à peu près 3 semaines. Il y a une partie en physique et puis une partie distancielle. Et on peut aussi opter pour une formation qui se passe le soir plus le samedi. Et c'est vrai que là, on a commencé à le présenter, notamment sur des événements. Et puis, notamment au public jeune. Et à ma grande surprise, beaucoup, en fait, sont très intéressés par la formule du soir plus week-end. Parce que soit ça leur permet de concilier avec une vie familiale ou des petits jobs, etc. Et puis, pour les adultes, enfin les grands adultes, puisque les jeunes sont aussi des adultes. Pour les grands adultes, effectivement, ça peut leur permettre de concilier avec soit une vie familiale. Pour d'autres qui sont dans des projets de réflexion, création d'entreprise, etc. Voilà, ça leur donne du temps aussi. Donc, du coup, c'est vraiment différentes modalités qui s'adaptent à la vie de chacun. Et bien, finalement, comme le métier de la sécurité, puisque dans le métier de la sécurité, je vais y revenir d'ailleurs, on a des contrats qui sont plutôt longs, contrairement à ce qu'on pense. Et c'est plutôt du... On a plutôt, nous, en tout cas, à Pôle emploi, des offres en CDI. Mais en fait, ça permet aussi... Il y a des offres aussi de tous types qui permettent finalement de concilier sa vie et le travail dans la sécurité. Alors, c'est un petit peu ça que je voulais vous présenter là. Le temps de travail, vous voyez, 89% des offres correspondent à des contrats de 31 heures. Donc, c'est les contrats classiques. Les conditions salariales. Alors, en 2022 et en 2023, il y a eu deux augmentations salariales successives, qui fait qu'on arrive à une augmentation d'à peu près 10% sur un an, parce que la profession était aussi bien consciente, évidemment, que le salaire fait partie des premiers critères lorsqu'on choisit un emploi. Et puis, sur le type d'offres, c'est ce que je vous disais, près de trois quarts des offres sont des contrats en CDI. Voilà. Donc, contrairement à ce qu'on pense, les emplois de sécurité, c'est pas forcément que des petits boulots. Ça peut être un boulot que l'on fait sur le long terme si l'on souhaite y rester. Et puis, c'est un boulot, effectivement, qui permet d'avoir des perspectives, puisqu'on peut évoluer soit dans différents métiers, soit dans différentes spécificités. Alors, ce qu'on essaye de dire aussi, parce que lorsqu'on parle notamment des Jeux olympiques, souvent on nous dit, bah oui, mais bon, c'est grosso modo, c'est à peu près deux fois trois semaines les Jeux olympiques. Donc, bon, ça va pas durer toute une vie. Donc, même si c'est extraordinaire de rencontrer des athlètes, voilà, de pouvoir dire j'y étais, bon, etc. Au bout d'un moment, ça a quand même ses limites. Mais ce qui est important de rappeler, c'est que la sécurité, en fait, c'est maintenant que ça recrute, pendant les JO et après. C'est-à-dire que ça va continuer. Aujourd'hui, on est à des rythmes, là, sur la dernière évolution 2021-2022, on était à peu près à plus 15% d'offres. Donc, voilà, c'est quelque chose qui est vraiment important. Donc, on se rend compte que c'est un secteur qui est déjà dynamique et qui recrute déjà. Et j'ai oublié de dire, qui recrute beaucoup, toutes les personnes, mais qui recherche aussi tout particulièrement, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, des femmes. Parce qu'aujourd'hui, les femmes, c'est que 16% des employés dans la sécurité. Voilà. Et donc, évidemment, c'est une population qui est recherchée extrêmement activement par les employeurs. Donc là, ce que vous pouvez voir, c'est qu'effectivement, dans toute l'île de France, il y a des recrutements. Les deux départements qui sont les plus en pointe, c'est la Seine-Saint-Denis et les Hauts-de-Seine. Alors, il y a dans nos offres d'emploi à Pôle emploi, il n'y a pas trop de surprises, parce qu'évidemment, la Seine-Saint-Denis avec les Jeux olympiques, ça va aussi exploser. Les Hauts-de-Seine, notamment, avec tout ce qui concerne les sièges sociaux, etc. Et puis, évidemment, Paris, classiquement, sur tous les secteurs, est extrêmement représenté. Mais on le voit, c'est à peu près partout qu'il y a beaucoup d'offres d'emploi. Et les offres vont continuer encore à progresser sur ces départements. Pour revenir au GOP, comme je vous disais, les estimations de besoins sont à peu près entre 22 000 et 30 000 personnes en termes d'emplois nécessaires. Alors, ça ne se traduit pas forcément en recrutement, parce qu'évidemment, il y a déjà des salariés qui travaillent dans la sécurité. Donc, grosso modo, une fois qu'on a enlevé les gens qui travaillent déjà dans la sécurité, on estime qu'il y aura besoin de 15 000 personnes supplémentaires. C'est énorme. C'est énorme. Donc, ça veut dire que, là, actuellement, les employeurs, ils recherchent, évidemment, les gens qui sont déjà inscrits sur ces métiers, par exemple, à Pôle emploi, ou qui souhaitent travailler, qui sont aujourd'hui dans les missions locales, dans tout le service public de l'emploi, l'intérim, etc. Mais ils essayent aussi d'élargir. C'est pour ça qu'ils essaient, et nous, on les accompagne là-dessus, de trouver des personnes qui souhaitent s'orienter, se reconvertir vers les métiers de la sécurité et de profiter de ces opportunités. Alors, vous allez me dire, oui, mais quels métiers ? In fine. Donc, les métiers sont assez divers. Là, on est vraiment pour les Jeux olympiques, et non pas, comme je vous le disais tout à l'heure, de manière générale, quels sont les métiers qui existent de manière globale pour les GOP. Donc, on a en premier les agents de sécurité, tous ceux qui s'occupent des entrées, du filtrage, etc. Ça, c'est, on va dire, à peu près un gros tiers. Le gardiennage et la surveillance, évidemment, c'est toujours extrêmement important. Arrive en troisième position, tous les métiers, on va dire, de spécificité. Alors, les métiers de spécificité, ça va être, par exemple, les opérateurs vidéo, dans la télésurveillance ou la vidéoprotection. 150 postes. Les agents synophiles, que certains appellent aussi maîtres chiens. Bon, il y a plusieurs appellations. Et puis, les agents SIAP, qu'on appelle aussi agents incendie. Donc là, c'est des spécificités et donc des formations aussi spécifiques. Tout à l'heure, quand je vous parlais de la formation 106 heures, c'est une formation qui vous permet, effectivement, de pouvoir accomplir les principales activités liées à la sécurité pour les GOP. Mais vous pouvez aussi, bien sûr, ajouter des modules de formation pour aller sur ces autres emplois, comme, par exemple, agents incendie, opérateurs vidéo, etc. Et puis ensuite, pour ceux qui sont un peu fans, ça peut les intéresser, il y a tout ce qui concerne les agents de sécurité pour les contrôles d'accès, par exemple, pour les médias, lorsqu'on a besoin d'avoir de la protection ou de la surveillance. Et puis, les officiels, les officiels, les sportifs, etc. Ça, c'est 15%. Donc, c'est quand même pas mal parce que ça doit faire à peu près un agent sur 7. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez considérable. Et puis, évidemment, il y a tous les postes liés au management. Mais là, ça veut dire qu'il faut avoir, généralement, eu une expérience et encore plus sur les GO. Puisque, que ce soit pour le bon déroulement des opérations ou pour l'image de la France, comme qui dirait, on ne peut pas se planter. Donc, du coup, il faut plutôt des gens expérimentés pour les missions d'encadrement, même s'ils peuvent aussi prendre des personnes directement. Alors, quels sont les emplois après les Jeux olympiques ? On a dit avant, on sait que ça recrutait déjà. On a dit pendant, c'est ce qu'on vient de voir avec les agents de filtrage, les télésurveillants, etc. Mais après, eh bien, après, ça va continuer à rester un métier en tension, tout simplement parce qu'on sait que les besoins sont croissants. Il y a 10 ans, on en recherchait trois fois moins. Voilà. Donc, après les Jeux olympiques, je ne sais pas si on continuera à en chercher encore trois fois plus. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça va continuer à progresser et encore plus dans la diversité des métiers. On voit aujourd'hui, par exemple, dans la surveillance, où ils demandent des pilotes de drones. Voilà. Donc, il y a beaucoup de spécificités aussi qui ont tendance à se développer. D'autres métiers qui sont plus du côté numérique, comme tout ce qui concerne la cybersécurité. Mais en tout cas, ce sont des métiers qui continuent à se développer, à progresser. Et donc, il n'y a aucun doute, aucun risque sur votre avenir si vous souhaitez aller sur les métiers de la sécurité. Alors, juste pour vous les préciser quand même, on a, ce que je disais, un secteur en tension, un secteur en expansion chaque année. Beaucoup de problèmes aussi, enfin de problèmes, c'est un constat plutôt qu'un problème, c'est qu'on est sur une pyramide inversée. la majorité des personnes commencent à arriver à un âge qui se rapproche de la retraite. Et donc, forcément, il y a besoin de recruter beaucoup de personnes pour remplacer ces personnes à la retraite. Et puis, comme je vous le disais, il y a énormément besoin de femmes depuis l'évolution de la législation puisque, comme vous le savez, aujourd'hui, un homme ne peut pas le payer qu'un homme, par exemple, pour l'entrée, et une femme ne peut pas le payer qu'une femme. Et donc, forcément, ça veut dire qu'il faut autant de femmes qu'il y a de spectatrices, par exemple. Et s'il y a 13 millions de spectateurs et qu'il y a 7 millions de femmes, ça veut dire qu'il nous faut beaucoup, beaucoup de femmes. Et aujourd'hui, on en est très, 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 très loin. Ce qui est dommage parce que les employeurs font énormément d'efforts justement dans ce cadre-là. Alors, dans les échanges qu'on a, notamment, par exemple, avec les étudiants, on se rend compte que la jeune génération est un peu plus tentée que l'ancienne. Mais c'est aussi peut-être parce que le métier a beaucoup évolué et il commence à le savoir. Mais en tout cas, pour vous, si ça vous intéresse de vous réorienter sur ces métiers, sachez que c'est des métiers d'avenir et que c'est des métiers où aussi on peut progresser assez rapidement pour avoir des postes à responsabilité. Alors, justement, qu'est-ce qui est attendu par les employeurs ? Parce que lorsqu'on a des recrutements, c'est aussi ça qui est important. Qu'est-ce qu'on fait passer dans les messages directs ou les messages gestuels, on va dire, que l'on a avec les employeurs ? Alors, ce qu'on vous a mis, c'est un petit peu ce qu'ils nous disent à travers les sondages ou lorsqu'on les rencontre. et vous, ça vous permet quelque part de mieux vous situer lorsque vous vous positionnez. Donc, assez traditionnellement, il y a des savoir-faire, ce que vous pouvez faire directement, les activités et puis il y a les savoir-être. Dans les savoir-être, c'est tout ce qu'on dégage, toutes les aptitudes qu'on peut avoir et puis tout ce qui est lié également à la communication et au relationnel. Donc, on le voit dans le savoir-faire, pas de surprise, c'est lié vraiment au métier. Surveiller les lieux, effectuer des rondes, vérifier la conformité, enfin, vous voyez, il n'y a absolument aucune surprise. Sur le métier le plus classique de la sécurité, ce sont vraiment ces savoir-faire qui sont attendus. Évidemment, lorsqu'on rentre dans les spécificités, que ce soit incendie, cynophile, pour les chiens, on a quelques autres savoir-faire qui sont attendus, mais les formations sont là pour répondre justement à ces savoir-faire. Ensuite, il y a les savoir-être. Et les savoir-être, en réalité, c'est ce qu'il y a de plus attendu. Parce que les savoir-faire, on peut toujours vous former, les savoir-être, il faut aussi donner de soi et être en capacité d'être sur ces champs. qu'est-ce qui est attendu ? Beaucoup de rigueur, parce que quand on est dans la sécurité, c'est fondamental. Donc la rigueur, c'est dans son travail, mais c'est aussi dans le reporting. Parce que quand on voit des choses, quand on observe des choses, il faut aussi être en capacité de les véhiculer ensuite. La capacité de travailler en équipe aussi, évidemment, puisqu'on ne doit pas garder ces informations pour soi, pour que l'information puisse être traitée. Et il en découle, évidemment, du coup, le sens de la communication. C'est fondamental. Et puis dans la sécurité, la gestion du stress. Parce qu'il peut y avoir beaucoup de monde, parce qu'il peut y avoir des personnes qui interagissent avec vous. Et donc, il faut avoir une capacité à avoir du sang froid. Alors je vous rassure, en réalité, lorsqu'on regarde les chiffres, ce n'est pas comme si vous y étiez souvent exposé. parfois pas plus que dans d'autres métiers où, malheureusement, les gens peuvent être agressifs. Mais par contre, voilà, ça doit faire partie de votre ADN, des choses que vous avez en vous, cette capacité au sang froid pour, notamment, qu'il y ait de la désescalade si jamais vous sentez qu'il peut y avoir ou qu'il y a de l'escalade. Et ça, c'est extrêmement important parce que si après, vous voulez encore, vous souhaitez encore changer de métier, quand on a travaillé dans la sécurité, c'est très bien vu. Parce qu'on sait que les employeurs savent que vous êtes carré, les employés savent que vous êtes dans la rigueur, que vous êtes dans la gestion du stress, que donc, vous avez une capacité au contrôle. Voilà. Et donc, du coup, les personnes qui passent par la sécurité, que ce soit des étudiants, par exemple, dans un job, des adultes qui sont sur une autre activité ou qui veulent continuer sur une longue durée sur la sécurité, en tout cas, quoi qu'il en soit, quel que soit votre profil, c'est très recherché sur le long terme. Alors, sur les contrats qui sont liés à la sécurité, il n'y a pas forcément beaucoup de changements par rapport à ce qui peut exister par ailleurs sur les métiers de la sécurité. Vous voyez, toujours trois quarts de CDI qui sont proposés lors des offres d'emploi, des offres durables, plus de six mois et CDI, des contrats de plus de 31 heures, ça ne change pas. Par contre, ce qui change, et lorsque j'en discute avec les employeurs, beaucoup ont fait des efforts là-dessus, c'est au niveau des horaires morcelés parce que ça faisait partie des critiques importantes et du coup, sur ces horaires, les employeurs font beaucoup d'efforts, notamment pour donner des horaires très en amont et que du coup, ça puisse s'inscrire vraiment dans votre vie et non pas des horaires qui arrivent un petit peu au dernier moment sur lesquels vous devez vous habituer. On est de plus en plus sur des horaires classiques, évidemment, notamment pour ceux qui travaillent en entreprise, mais même sur les événements de plus en plus, ils essayent d'avoir des horaires qui soient aussi compatibles et puis pour les horaires qui sont en décalé ou qui sont en jour férié, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ça donne lieu souvent à des primes. Voilà. Et donc, ça veut dire que vous pouvez aussi récupérer des heures en semaine et du coup, pour certains, effectivement, c'est extrêmement intéressant. Sur l'idée reçue, il n'y a pas d'évolution de carrière, comme je vous le disais, évidemment, il y a des chefs de poste, il y a des postes de manager et on y arrive assez rapidement. Sur le dernier événement où j'étais, il y avait pas mal de jeunes. Le jeune, un jeune a voulu faire un témoignage et lui, il était devenu manager en deux ans. Pourtant, c'était un jeune. Alors qu'on pourrait se dire, on cherche des gens qui peuvent aussi avoir une certaine stature au-delà de l'expérience. Lui, en deux ans, il était déjà responsable et il va travailler du coup sur les JO. Il est extrêmement content. Et puis pour progresser, évidemment, on peut faire des formations complémentaires. Ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est que sur les formations, les formations donnent lieu à des primes. Donc, les formations sont gratuites et rémunérées. Si vous voulez faire une formation sécurité pour les Jeux Olympiques, gratuite et rémunérée et vous avez en plus une prime. La prime, elle va de 600 euros à 2000 euros suivant la durée de la formation. Alors, c'est un métier difficile physiquement. Alors, oui, il peut y avoir de la station debout. Effectivement, il faut le dire. Mais, voilà, globalement, c'est un métier qui est comme les autres et lorsqu'on rencontre, lorsqu'on a en face les personnes de la sécurité qui font des témoignages, on se rend compte que finalement, ça passe, comme on dit. Voilà. Et puis, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a aussi des métiers très diversifiés et donc, ces métiers très diversifiés permettent d'avoir des postures différentes, notamment, par exemple, la télésurveillance, la vidéoprotection, effectivement, qui sont sur des conditions de travail qui peuvent être extrêmement différentes. Alors, les missions sont variées, variées et avec des lieux différents. Ça, je vous le disais, effectivement, aujourd'hui, ce n'est pas forcément comme on est dans un supermarché. Aujourd'hui, vous pouvez être dans un musée, dans une salle de concert. Il va y avoir énormément de fan zones. c'est des lieux qui sont extrêmement différents. Voilà, donc, il faut vraiment se dire, arrêter de penser, de se dire, je vais être forcément dans un supermarché et je vais m'ennuyer. Aujourd'hui, vous pouvez avoir beaucoup, beaucoup de lieux extrêmement différents. Ce n'est pas un poste ouvert aux travailleurs handicapés. Si, ça, je vous en parlais, la vidéoprotection, la télésurveillance, ce sont autant, par exemple, de postes qui sont complètement ouverts, notamment, lorsque, par exemple, on a un poste à mobilité réduite. Alors, ce n'est pas que le seul handicap et donc, lorsqu'il y a besoin de financement, pardon, d'adaptation au poste, on travaille avec nos amis de l'AGFIP parce que c'est aussi extrêmement important pour nous. C'est les Jeux olympiques et paralympiques. Donc, si on ne pense pas aux personnes handicapées, on a un petit peu raté quand même notre objectif. Aucune compétence n'est requise. Alors, parfois, certaines personnes ne le disent de manière positive, mais souvent, quand on nous dit, c'est aussi pour dire si il n'y a aucune compétence requise, c'est que le poste n'est pas intéressant. Comme je vous l'ai dit, non, c'est un poste où il faut des qualités et des compétences et puis, il faut une formation. La formation, elle est obligatoire et je dirais même que non seulement elle est obligatoire, mais il faut la renouveler tous les cinq ans. Voilà. Donc, ce n'est pas dans tous les métiers qu'on se renouvelle tous les cinq ans. Donc, ça prouve qu'on a besoin de personnes compétentes et qu'on voyait quelqu'un de la sécurité, ça veut dire que c'est forcément quelqu'un de compétent. Et je pense que c'est important. Je vous le dis parce que moi, j'ai passé mon permis il y a 30 ans et la seule fois où j'ai conduit dans ma vie, c'est quand j'ai passé le permis. Donc, pour moi, effectivement, par exemple, il faudrait un renouvellement tous les cinq ans aussi. Mais bon, c'était une anecdote. Et donc, dans la sécurité, effectivement, ça doit être renouvelé tous les cinq ans et évidemment, on est là aussi pour le rappeler et pour vous aider, notamment, si vous voulez en profiter pour passer des compléments de formation et diversifier, effectivement, les postes que vous pouvez prendre. Je n'ai pas l'âge requis. Alors oui, effectivement, il faut avoir 18 ans. Ça, c'est la loi et c'est un peu normal compte tenu de, on va dire, la stature que l'on demande. C'est un petit peu logique. Voilà. Donc, il faut nécessairement avoir plus de 18 ans. Je suis maman et j'ai des contraintes. Ça, je vous en ai parlé. Que vous soyez maman ou papa, avec une vie familiale et depuis le Covid, c'est vrai que certains aussi ont pris l'habitude de mieux gérer le lien vie personnelle, vie professionnelle, notamment avec le télétravail. Là, la sécurité permet finalement de gérer sa vie puisqu'on peut aussi travailler le soir et le week-end, ce qui permet en plus d'avoir des primes. Donc, si par exemple, on doit accompagner ses enfants, qu'on soit un homme ou une femme, du coup, c'est possible. Ou si on a des activités annexes sportives, création d'entreprises, etc. Et souvent, alors ça fait partie de tous les efforts qui ont été faits par la profession, c'est deux ou trois personnes pour un seul poste. C'est pour ça que ce n'est pas des postes où on est seul, où on va s'ennuyer, rester seul. il y a souvent deux ou trois personnes et c'est ce qui permet aussi la flexibilité. Ce n'est pas un métier pour les femmes. Alors moi, c'est le contraire. Je vous dis au contraire. Et je vois que dans l'assistance, il y a une majorité de femmes. Donc, ça me fait plaisir. Non, vous êtes recherchées activement, wanted, comme on dit. Vous êtes quasiment certaines d'être prises quand vous postulez que vous avez réussi la formation. d'ailleurs, c'est vrai pour les hommes aussi parce que c'est quasiment un package formation, recrutement, parce qu'aujourd'hui, les besoins sont extrêmement, extrêmement importants. Donc, voilà, si vous êtes motivé et qu'on sent que vous allez être sérieux parce qu'on a besoin de personnes aussi qui soient à l'heure, qui soient bon, etc., sur ces métiers-là, s'ils sentent que vous êtes sérieux, vous êtes sûr d'être pris. Voilà. Donc, c'est vraiment pour les femmes, allez-y. Vous êtes fortement attendus. Voilà. Et en plus, alors, même si c'est une idée reçue, et que ça peut être une idée reçue positive, même si ça reste une idée reçue, les femmes ont plus l'image, effectivement, d'être dans la relation humaine et dans la décrispation. Voilà. On va dire que c'est une discrimination positive. Et donc, du coup, effectivement, vous êtes plutôt bien vus par les employeurs. Ne pensez surtout pas que les employeurs se disent que les femmes ont statistiquement moins de potentiel parce qu'elles sont en moyenne moins costaudes. Non, ce n'est plus du tout ce genre de pensée années 50. Moi-même, qui ne suis pas très grand, je leur convenais parfaitement. dites-vous, franchement, il n'y a aucun souci là-dessus. Il y avait aussi l'évolution salariale, mais c'est la même dont je vous parlais pour l'ensemble des métiers de la sécurité, même y compris hors JO. Donc, les employeurs savent bien que c'est un des critères avec la proximité, etc. Donc, des efforts ont été faits. Alors là, c'est un petit graphique pour vous montrer effectivement tous les métiers qui sont accessibles avec le niveau de proximité avec le métier de base d'agent de sécurité, par exemple, pour les GOP. On voit toutes les spécificités possibles avec généralement le niveau d'expérience qu'on vous demande. Donc là, vous pouvez voir effectivement l'évolution qui va d'agent de sécurité à agent de sécurité incendie. Alors, pourquoi c'est après ? Ce n'est pas que le métier est mieux, c'est juste qu'on demande des spécificités de formation en plus et donc du coup, on a fait un graduel dans le schéma et donc vous voyez que les métiers sont plutôt variés. Voilà. Et puis là, c'est le rappel parce que là, comme il reste 10 minutes, il faut que je laisse un temps de parole si vous avez des questions. Mais là, on vous rappelle vraiment les principaux prérequis, la formation de 106 heures. Dans cette formation, j'ai oublié de vous le dire, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez des modules dans ces formations. Quand on dit formation sécurité, en fait, ça intègre beaucoup de modules différents, notamment aussi la prévention secours. Et ça, c'est aussi important parce que, pour moi, ça devrait être une formation obligatoire. ça permet à tout un chacun de savoir quoi faire lorsqu'il y a un accident, lorsqu'il y a une personne qui est inanimée, etc. Donc, vous avez plusieurs modules dans la formation qui vous sont utiles dans votre vie personnelle comme dans votre vie professionnelle. Voilà. C'est vraiment extrêmement important. Les compétences, ça, on en a parlé, ça, effectivement, c'est du... c'est du classique, les activités principales et puis les secteurs dont je vous parlais, lieux touristiques. Je ne sais pas si vous avez vu dans l'actualité, il y a un mois et demi, Disney communiquait aussi beaucoup sur... Enfin, pas Disney, les parcs d'attractions en général communiquaient beaucoup sur leurs besoins, y compris dans la sécurité. Donc, en fait, quand vous travaillez dans la sécurité, vous avez aussi beaucoup de probabilités de travailler pour des organismes qui ne sont pas forcément des agents de sécurité, ça peut être des parcs d'attractions, ça peut être des lieux culturels, évidemment, ils sont peut-être là aujourd'hui parce que souvent ils sont sur les forums. La SNCF recrute beaucoup aussi d'agents de sûreté, la RATP, enfin, voilà, il y a énormément d'organismes qui recrutent des agents de sécurité. de la sécurité. Voilà, alors la durée, bon, il n'y a pas de changement par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, par rapport à l'ensemble des métiers de la sécurité, donc du coup, je n'y reviendrai pas. Hop, et puis, la prime dont je vous parlais, qui n'est pas négligeable, 600 euros pour les formations inférieures ou égales à 300 heures et puis 2000 euros au-delà, donc voilà, qui sont séquencés dans le temps, 600 euros le premier mois et 1400 euros le dernier mois. Voilà, je pense que c'est important, notamment lorsqu'on fait une formation et qu'on se reconvertit parce qu'on peut avoir un manque à gagner et donc, l'objectif, enfin, voilà, vous n'avez pas forcément aussi toujours les moyens de financer la formation. Le but, c'est que la formation, elle soit gratuite, rémunérée et en plus, que vous ayez une prime. Cette prime, elle est donnée parce que c'est un métier en tension où il y a beaucoup, beaucoup plus d'offres que de personnes qui recherchent un emploi. Clairement. Voilà, donc c'est une malchance pour les employeurs mais c'est une chance pour vous, évidemment aussi, puisque vous avez beaucoup plus de chances d'être recrutés que sur d'autres secteurs et comme je vous l'ai dit, quoi que vous fassiez après, que vous fassiez de la sécurité pour un mois, trois mois, six mois, pour les Jeux Olympiques uniquement et les grands événements ou pour la vie, du coup, tout ce que vous avez appris sera toujours enrichissant et sera toujours extrêmement bien vu par les autres employeurs par rapport aux qualités humaines et de sang-froid que vous avez développées et puis les compétences que vous avez développées. Alors là, je voulais vous montrer quelques vidéos mais finalement, on ne peut pas mais sachez que vous avez plusieurs sites sur lesquels vous pouvez aller. Vous avez le site polemploi.fr que vous connaissez. Vous avez le site lié aux Jeux Olympiques qui s'appelle Paris 2024 et puis vous avez le site emploi 2024. Alors sur le site emploi 2024, alors emploi avec un S, pardon, c'est des offres, par exemple, sur tous les secteurs qui recrutent pour la sécurité mais vous avez aussi tous les événements et ça, c'est important parce que, comme vous l'avez fait aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut donner envie à un employeur en le rencontrant directement parfois plus qu'un CV, notamment si on a un CV qui est un peu abîmé ou un CV jeune, par exemple, enfin je dis jeune, vous avez vu, avec mes cheveux blancs je ne suis pas jeune mais lorsqu'on commence dans la vie, le CV il est parfois un peu vide et donc rencontrer les employeurs directement, c'est souvent plus efficace et donc sur le site emploi 2024, vous avez tous les événements à venir et vous en avez souvent plusieurs par jour. Évidemment, ça concerne toute île de France, bien sûr. Donc surtout, n'hésitez pas à aller sur ces sites aussi bien pour les offres que pour les événements, rencontre directement avec les employeurs. Alors ça, il y avait un petit quiz mais là, je pense que du coup, ça ne doit pas fonctionner comme on est en distanciel. Donc je ne vais pas le faire. Bon, il est parti, je crois. Ce n'est pas grave. Donc voilà, je suis dans les délais. Est-ce que vous avez quelques questions ? Alors déjà, moi, je vais vous poser une question pour commencer. Du coup, est-ce que vous êtes venu plutôt par hasard ou est-ce que vraiment vous étiez soit curieux par nature sur la sécurité ou vraiment vous avez vraiment une envie d'aller sur les métiers de la sécurité ? Que ce soit pour un temps court ou pour des choix de vie plus long ? Par curiosité, d'accord. Ah, d'accord. Merci. Du coup, il doit se reconvertir. D'accord. Il avait déjà choisi le BTS MOSS, comme on dit, mais c'était pour avoir une formation Bac plus 2 en attendant d'intégrer la brigade à des sapeurs-pompiers. D'accord. Du coup, il était un peu fortement déçu, si on peut dire. Je peux le comprendre. Donc, du coup, j'essaie moi aussi de mon côté de trouver des éléments qui peuvent continuer à le motiver et ce que vous dites aujourd'hui, les particulièrement. Oui. Donc, je sais, bon, après on verra. Par exemple, la personne dont je vous parlais tout à l'heure, c'était justement une personne qui avait fait un BTS et il est rentré parce qu'effectivement, les Jeux Olympiques, c'est dans un an, mais les entreprises recrutent dès maintenant tout simplement parce qu'elles veulent des personnes qui aient déjà un minimum d'expérience parce que, bon, je ne vais pas revenir sur ce qui a pu se passer effectivement pour la Ligue des Champions, mais même si c'était exceptionnel et que ce n'était jamais arrivé auparavant, parce qu'on a quand même des entreprises de qualité en France, mais on ne veut surtout pas reproduire ce qui s'est passé et donc du coup, ils veulent des gens quand même qui ont déjà eu une petite expérience donc ils recrutent dès maintenant, même si les gens seront pour les Jeux Olympiques que dans un an. Et donc là, le jeune, effectivement, qui a témoigné, il avait un BTS, il est rentré en agent de sécurité et moins de deux ans après, du coup, ils lui ont proposé un poste chef de secteur, sécurité, etc. Donc, ça a été extrêmement vite. Voilà. Donc, c'est l'occasion finalement de... Nous, on travaille aussi beaucoup avec l'hôtellerie et la restauration donc comme vous le savez, il y a aussi beaucoup d'emplois par exemple McDonald's, etc. Donc nous, on les promeut. Moi, je suis le premier à les promouvoir parce qu'il y a aussi beaucoup de besoins et on peut monter aussi très très vite. Mais la force de la sécurité, c'est que vous avez vraiment un package formation plus emploi et cette formation, elle va vous servir quoi qu'il arrive dans la vie. et ça veut dire que s'il y a des accidents de vie aussi et que les 5 ans ne sont pas passés, ça veut dire que vous pouvez revenir vers la sécurité si vous êtes parti sur un autre emploi. Donc du coup, c'est vraiment, c'est à la fois une chance par rapport aux Jeux, aux Olympiques, c'est à la fois un filet de sécurité et puis ça peut être des choix de vie. Vous voyez, moi par exemple, je travaille à Pôle emploi, quoi qu'on en dise, je connais à peu près aucun enfant de maternelle qui dit « moi plus tard, je travaillerai à Pôle emploi ». Bon, voilà. Donc il y a assez peu de personnes qui vont en envie, on va dire, comme ça, parce que ça vient loin, ce n'est pas des métiers dont on rêve au départ comme journaliste ou d'autres. Mais en fait, je rencontre très souvent que des gens qui ont été ensuite émerveillés, passionnés parce qu'ils ont fait, tout simplement parce qu'ils ont découvert quelque chose. Donc la sécurité, ça peut être aussi des choix de vie qui se construisent une fois qu'on y est. Voilà. Et donc moi, je ne peux que l'encourager et puis si vous voulez, soit je vous laisse mes coordonnées, soit vous me donnez vos coordonnées, dans le sens que vous voulez, comme on est RGPD, il n'y a pas de problème. Et puis après, on peut prendre contact avec l'EI et puis voilà. Absolument, avec plaisir, d'autant que je voulais aussi faire savoir qu'il est difficile de trouver des entreprises qui acceptent des stagiaires. Parce qu'en première année de BTS, on leur demande de faire un stage de 8 semaines et là, c'est vrai que c'est une galère parce qu'il faut que les parents activent le réseau. Parce que c'est un cadeau une entreprise qui accueille un stagiaire. Oui, alors ça, effectivement, c'est un vrai sujet. De par la thématique de sécurité, c'est effectivement beaucoup plus compliqué que dans la sécurité, le transport, où on a énormément d'entreprises qui accueillent des stagiaires. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi pas mal d'entreprises qui ont leur centre agréé. Et donc, par exemple, pour les Jeux Olympiques, nous, on a rencontré des entreprises qui ont obtenu le marché de la sécurité des Jeux Olympiques, qui ont des centres de formation agréés. Et donc, du coup, là, la jonction, elle se fait plus facilement. Il faut essayer effectivement de viser ce genre finalement d'organisme, on va dire, bicéphale et entreprises et centres de formation. Ça peut simplifier effectivement. Donc, dans les recherches Internet, il ne faut pas hésiter à essayer de les repérer comme ça et les candidatures sont beaucoup plus facilement acceptées. Oui, parce que sinon, il est vrai que les entreprises, pour mon fils, il a fait un bac pro métier de la sécurité. Pour le coup, il a sa carte agent de sécurité. Donc, les entreprises ont tendance à le recruter quand même, mais pour lui faire faire des missions de filtrage. Oui, alors qu'il peut avoir plus évidemment de par ce qu'il a. C'est surtout que ça ne correspond pas au programme. Je ne vais pas monopoliser la programme. Ah oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Merci.